Le standard en maillot blanc, l'équipe annoncée avec cependant Molnar sur le banc et Voss sur le terrain au football club de Liège. Et bien c'est l'équipe prévue là, la direction de la partie assurée par Monsieur Pirot, un stade pratiquement comble et beaucoup beaucoup d'ambiance comme lors des derbies d'antan. Remise en jeu pour Didier Quint, longue comme d'habitude au premier poteau vers Koenchevic qui a prolongé une occasion là mais il y avait une faute, une poussée. 10 minutes de jeu, remise en jeu pour Liège, elle est faite par Didier Quint comme d'habitude et toujours au premier poteau Malbassa maintenant et c'est un but, but inscrit par Malbassa. Le ballon a été prolongé de la tête par Koenchevic, c'est classique au football club de Liège. Malbassa était à la fuite, était plus rapide que tous les défenseurs du standard. Il a mis le ballon au fond des filets et après 10 minutes de jeu donc, Liège mène 0-1. Dasselman, centre Dasselman, personne pour récupérer le ballon, un tir, oh là, un tir sur le poteau, ça n'est pas terminé, au-dessus ! Au quelle occasion ! Un premier tir sur le poteau de Voss et un deuxième de Skassens au-dessus du but défendu par Jacqui Munarron. Mais quelle erreur des défenseurs de Liège là ! Et une occasion pour les standards ! Dasselman au coup de coin. Sorti de Munarron qui repousse finalement, il aurait peut-être pu capter le ballon. Un ballon qui revient dans les pieds de Skassens sur cette passe de Siquet. Et Skassens toujours, se fait prendre le ballon par Bofin, maintenant Van Der Smyssen est là pour racheter l'erreur de son coéquipier et il y avait une poussée fautive là. Centre tir de Kroos au-dessus du but. Il n'y avait aucune chance, je crois, de tromper Munarron. Une balle très aérienne, repoussée de la tête et c'est but ! But inscrit par Voss qui égalise, me semble-t-il. But pour Voss, oui. Égalisation donc à 10 minutes de la fin, le délire sur les gradins, en tous les cas, dans le clan des supporters du standard. Une reprise donc de Voss qui a trompé Munarron. C'est un but partout ! 4 minutes et demie de la fin de la première mi-temps, le standard est à l'attaque avec Hasselman. Hasselman qui s'écroule dans le rectangle, mais Monsieur Pirot laisse continuer l'action et donne maintenant un coup de coin. Un balle qui rentre très fort, sorti de Munarron. La tête de Ehlers, situation assez confuse là. Alors qu'il revient vers Voss. Voss qui a fort à faire avec 3 joueurs du football club de Liège. Tente de déborder en centre concret et un coup de coin concédé par Ruben. Coup de coin donné immédiatement par Voss à Cruz. Cruz qui va centrer, beaucoup de joueurs de défenseurs de Liège. Le ballon maintenant à Tantz. Une balle travaillée de Tantz et une bonne sortie de Jacqui Munarron. Nous sommes entrés dans la dernière minute de jeu de cette première mi-temps. Donc un score nul. Van der Smyssen. Van der Smyssen. Tout de coin pour le standard, Hasselman. Hasselman avec toujours à bras devant lui. Est-ce qu'il va le passer cette fois-ci ? Et non. Coup de pied de but. Nous ferons boté par Van der Smyssen à Skassens. Skassens vers Hasselman. Hasselman à Van der Smyssen. Un tir contré de Van der Smyssen et une bonne sortie de Jacqui Munarron devant Hans. Ellers. Ellers. Ellers encore. Ellers bien arrêté par Quint. Mais Quint offre le ballon à l'adversaire. Un ballon qui est arraché de la mêlée par Uben. Liège en contre-attaque. Uben décide d'y aller seul, d'isoler. Et Kjerncevic une sortie de Baudin devant Kjerncevic. Hasselman a vu Skassens s'isoler sur le flanc droit. Skassens se joue. Il rentre dans le jeu. Skassens encore. Skassens aux prises avec Baufin. Parvient à passer. Centré devant Jacqui Munarron. La tête et le ballon dégagé. a même la ligne par un des défenseurs de Liège par son capitaine Didier Quint. En mise en jeu pour Siquet. Siquet à Pister. Pister pour Skassens qui a centré. Mais le ballon arrive maintenant à Malbassa. Le ballon arrive maintenant à Hasselman. Hasselman qui marque. But d'Hasselman qui était tout seul là. Au sein de la défense du football club de Liège. Et qui a inscrit un but. Entrée au jeu de Luc Ernest tout de suite après le but. Alors qu'il reste maintenant 14 minutes à jouer. Luc Ernest remplace Baufin. Donc un attaquant de plus pour Liège. Et un coup franc qui est donné immédiatement par Jean-François Dessart. Fait sauter le ballon vers Luc Ernest qui le touche pour la première fois. Et une sortie de Baudin. Ernest. Ernest vers Malbassa. Malbassa Luc Ernest. Luc Ernest qui s'infiltre dans la défense. Luc Ernest toujours. Il va tirer. Tire d'Ernest et c'est but. But inscrit par Luc Ernest qui égalise en pratiquement 9 minutes de la fin maintenant. Beaucoup d'action donc dans cette deuxième mi-temps. Et Luc Ernest qui était entré au jeu il y a à peu près 5 à 6 minutes. N'a pas hésité et il a trompé Baudin. 2-2. Luc Ernest. Luc Ernest qui a centré vers Kerncevic. Kerncevic qui est rabatté à Milosevic. Une occasion pour Milosevic. Une sortie de Baudin. Mais quelle occasion là pour le joueur yougoslave de Liège. Mais excellente sortie aussi de Gilbert Baudin. Nous arrivons petit à petit au terme de cette partie. Un match où il s'est passé beaucoup de choses. Une première mi-temps équilibrée. Une deuxième mi-temps avec un léger avantage quand même au standard. plus incisif, plus dangereux devant le but. Mais le football club de Liège a eu le mérite d'y croire jusqu'au bout. Et d'arracher donc l'égalisation. Score final 2 à 2.